Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel donc ça sera pour réaliser cette petite sucette donc voilà, je la trouve super mignonne n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire donc voilà donc maintenant on va tout de suite passer au tutoriel pour réaliser cette jolie petite lollipop ou sucette on aura besoin de fimo noir numéro 9 de fimo blanche numéro 0 d'un petit piton ou clou si vous souhaitez l'attacher d'une lame et de cure-dent commençons par réaliser un boudin de blanc et un boudin de noir puis ensuite on va coller les deux boudins ensemble à l'aide de nos doigts ensuite on va prendre la bonne taille de pâte donc on coupe on va prendre nos petits boudins et on va les torsader ensemble donc à vous de torsader comme vous le souhaitez si vous voulez énormément les torsader si vous ne voulez pas beaucoup les torsader donc par rapport à l'épaisseur de votre boudin ça va vous donner quelque chose d'épais, de pas épais voilà à savoir que pour cette sucette pour cette sucette-ci j'ai utilisé de la fimo nacre là j'utilise du blanc et ensuite il ne nous reste plus qu'à prendre la sucette enfin les boudins torsader d'abord on va couper les deux bouts hop direction la pâte berck et direction la pâte berck on va prendre notre petit boudin et un cure-dent on commence par former la forme de notre sucette moi j'ai fait très épaisse c'est un choix mais vous pouvez très bien faire des boudins beaucoup moins gros de façon à avoir une sucette moins grosse voilà le rendu désolé fond blanc contre fond blanc ça ne donne pas grand chose voilà ensuite on va prendre notre pic à brochette donc moi je le coupe après cuisson vous pouvez tout de suite le couper ou faire comme moi attendre après la cuisson et on l'enfonce pas besoin de l'enfoncer jusqu'au bout vous pouvez l'enfoncer un tout petit peu ou jusqu'au fond tout dépend de vous moi il est vraiment assez épais pour que je puisse l'enfoncer jusqu'au bout et donc voilà je vous montre le rendu est vraiment joli on a une très belle sucette et voilà ce tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501